On peut dire que l'automne a été très clément à la météo dans les dernières semaines. On a vécu en quelque sorte l'été en prolongation. Les prochains jours seront plus gris et plus frais, on l'a vu avec Isabelle. La luminosité diminue aussi. Donc pour certains, les mois d'hiver, c'est une source de stress. L'anxiété automnale, c'est un phénomène d'ailleurs qui a été documenté par les experts. Comment bien gérer notre stress? Comment bien se préparer aussi? On en parle avec Sylvain Guimond, qui est docteur en psychologie du sport. Bonjour. Bonjour Simon. Tout d'abord, on va démystifier. C'est normal de ressentir du stress peut-être et d'avoir des appréhensions avec l'hiver qui s'en vient. Oui, c'est normal pour tout le monde parce qu'on a une charge de travail qui est plus grande. Donc on a une anxiété d'anticipation. Et aussi, c'est normal puisque cet été, on a eu un été qui n'a pas été très fabuleuse au niveau de la météo. Donc les gens qui ont eu peu de temps de vacances et que les vacances ont été malheureusement gâchées par la température, eux, bien, ont pas trouvé le moyen de ressourcer leur batterie, de recharger et d'être prêts pour l'automne. Donc il y a aussi une fatigue qui est physiologique qu'on ressent. Et la perte de lumière, bien, ça aussi, ça a un impact parce que notre cerveau fonctionne justement avec cette lumière-là. Alors il y a des individus qui sont plus sujets à des problèmes lorsqu'ils manquent de luminosité. Donc ces gens-là, c'est recommandé. Et même s'ils peuvent utiliser une lumière le matin en prenant un café ou un jus, ils vont voir que leur journée va être un peu moins maussade s'ils font ça de façon régulière. Et là, la cassure, elle se fait quand même de manière assez drastique cette année parce que le mois de septembre, le début octobre même jusqu'à maintenant, c'est quand même assez chaud. Il y a quand même fait beaucoup soleil quand même. Donc là, les prochaines semaines sont un peu plus difficiles. Donc cette année, c'est un petit peu plus drastique, si on veut. C'est un point très important à marquer justement que lorsqu'il y a un changement qui est soudain, on s'en attendait tous, mais vu qu'on a eu le mois d'octobre qui était très beau, on aurait aimé que ça dure plus longtemps. Puis là, tout à coup, ça tombe dans une température moins gaie. Mais là, les gens sont plus déprimés. Et en même temps, c'est notre celui-là qui fait en sorte qu'on va bien passer à travers cette saison-là. Nous, avec les athlètes d'haut niveau, on leur apprend comment prendre le contrôle de notre cerveau. Et votre celui-là, c'est votre conversation interne. Donc il faut que les gens soient prudents à la façon dont ils se parlent à eux-mêmes. Donc si j'entretiens avec moi un langage qui est négatif, qui dit « bien là, c'est encore une mauvaise température, voici, c'est tout le temps pareil, c'est toujours comme ça », mais votre cerveau enregistre ça. Puis souvent, on va dire « bien je ne suis pas stressé, je ne suis pas stressé ». Et quand j'essaie de prouver à mon cerveau que je ne suis pas stressé en lui disant que je ne suis pas stressé, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il enlève le mot « ne pas » et il garde le stress. Donc il faut que je lui dise à mon cerveau ce que je désire et non pas ce que je ne désire pas. Donc il faut que je dise à mon cerveau que c'est correct, c'est un beau défi, c'est plaisant, la journée va être belle. Quand je fais des choses comme ça et que je lui donne une commande claire, lui, il me renvoie les émotions qui sont associées à cette pensée-là. Parce que sinon, on reste dans cette spirale qui est négative et là, plus les mois vont avancer, plus ça peut aggraver peut-être ce blues de l'hiver qu'on peut ressentir. Exactement. Donc c'est vraiment important de savoir que ça fonctionne dans les deux sens. Si j'ai une pensée qui va déclencher une émotion, l'émotion, elle va redéclencher une pensée parce que c'est dans l'état dans lequel je me sens. Donc la seule chose sur laquelle moi j'ai du contrôle comme individu, nous tous en fait, c'est ce qu'on appelle le recadrage cognitif. Donc il faut recadrer notre pensée pour qu'on ait des émotions qui soient associées à une pensée dans laquelle j'ai un contrôle sur cette pensée-là. Donc automatiquement, j'aurai un contrôle sur les émotions que je veux ressentir. Ce n'est pas quelque chose qui est magique, c'est quelque chose qui fonctionne pour tout le monde, mais c'est quelque chose que malheureusement on n'a pas appris en bas âge. Et plus on va apprendre ça à nos jeunes garçons, à nos jeunes filles, d'avoir un langage interne dans lequel ils ne vont pas s'abaisser, dans lequel ils vont être plus positifs, avoir une bonne image d'eux-mêmes, une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, bien ils vont construire pour faire face à des moments plus difficiles. Mais c'est à l'inverse. On a tendance à s'abaisser, à être déprimé, à être découragé, puis dire « ça ne fonctionne pas, je ne me sens pas bien », bien effectivement, vous l'avez dit, c'est une spirale qui va nous attirer de plus en plus vers le bas. Puis c'est difficile de s'en sortir une fois qu'on est pris dans un état déprimant. Donc un état qui fait en sorte qu'on est déprimé, puis à la longue, bien cet état-là va nous attirer justement des problèmes de santé qui sont beaucoup plus graves. Comment une bonne organisation peut nous aider à gérer les mois à venir? Ça, c'est important. Notre cerveau adore être dans une routine. C'est un peu drôle, mais ça stabilise nos humeurs. Donc souvent, d'avoir une routine qui est saine pour les enfants comme pour nous, c'est une bonne chose parce que mon cerveau, lorsqu'il s'habitue à une routine, c'est confortable. En fait, on dit qu'il faut sortir de sa zone de confort. C'est totalement faux. Il faut rester dans sa zone de confort, mais il faut sortir d'une zone qui est stagnante, qui est ennuyante. Donc quand mon cerveau est confortable et que je suis bien, mais c'est parce que je l'ai placé dans cet état-là. Donc lorsque je suis en mesure de dire, bien voici, ma journée va être planifiée de telle ou telle façon, bien c'est des choses que je fais de façon régulière. Donc il n'y a pas d'incertitude. C'est comme si je plaçais l'état dans lequel je suis dans une certitude qui fait en sorte que c'est rassurant. Et c'est pour ça que les gens se lèvent le matin. Bon, on va prendre un bon café, on va faire une routine. Et quand on a vu pendant la pandémie que notre routine a été totalement défaite, il y a beaucoup de gens qui ont senti beaucoup plus d'inquiétude et d'incertitude, ce qui crée énormément d'anxiété. L'anxiété vient justement du fait qu'on ne connaît peu. Donc de faire face à des inconnus, ça crée énormément de stress. Et malheureusement, le stress qui engendre éventuellement de l'anxiété qui va éventuellement engendrer un épuisement professionnel. Donc c'est que si on garde en tête que j'ai une bonne routine, je me sens bien et que je garde le contrôle de mes émotions avec mes pensées, il y a de fortes chances que je passe à travers les saisons qui sont un peu plus difficiles pour retrouver justement le bonheur de vivre ce qu'on vit l'été et qu'on se sent plus... Plus léger un peu, si on veut. Plus léger, plus festif un peu. Mais il y a une bonne nouvelle pour ça, par contre. On sait maintenant que les saisons semblent rallongées, sauf le printemps. On l'a prouvé par les changements. Notre hiver dure un peu moins longtemps. Le printemps dure environ les mêmes journées. L'été un petit peu plus long, même si pour nous ça ne le prête pas. Puis l'automne aussi. Donc l'hiver va être aussi un peu plus court. Donc ça va nous permettre de passer trois mois. C'est vraiment trois mois, mais ça nous prend tellement long ici au Québec. On a la chance d'avoir quatre saisons, c'est fantastique. Il faut que les gens voient ça comme... Il faut le voir positivement, en fait. Monsieur Guimond, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Simon. Bonne journée.